C'est Mme Héné-Vifi. On va aborder ensemble le programme de la deuxième année secondaire. On va aborder le premier module, à savoir page d'amour. Et on va parler de l'amour. L'amour, c'est l'élan du cœur vers quelqu'un ou quelque chose qui nous attire. Ce sentiment, ce ifatré, physique ou sentimental, c'est disposition à vouloir le bien d'une personne et à se dévouer à elle. L'amour peut être une affection entre les membres d'une famille, peut aussi être une inclination envers une personne. Le plus souvent, un caractère passionnel fondé sur l'instinct, pour la personne aimée. Donc, on va commencer par les différents types de l'amour, par les obstacles qu'on rencontre l'amour. Les différents types de l'amour, donc, entre homme et femme, paternel, fraternel. Donc, cette carte mentale vous donne une idée. Je vais passer, au fil de ma présentation, à présenter les différents types d'amour. Et les sentiments que suscite chaque type d'amour, bien sûr. On va parler des obstacles. Ces obstacles peuvent être sociaux, culturels, religieux. Cet amour, donc, comme il peut, nous combler de bonheur, de sécurité, de stabilité, de plaisir. Il peut aussi nous accabler de souffrances, de douleurs, de blessures. On va voir. Dans quel cas ? Et quels obstacles nous rencontrons quand on aime une personne ? Quels sont, donc, les obstacles que nous rencontrons ? Et comment faire, justement, pour les surmonter ? Est-ce que l'amour, dans ce sens, est toujours un sentiment agréable ? Qui nous épaule ? Qui nous comble de joie ? Qui nous rafraîchit le cœur ? Qui nous procure de la sécurité ? Qui nous donne un sentiment d'être protégé ? Qui nous offre la confiance en soi ? Et contribue, alors, à la construction d'une bonne estime de soi ? Parce qu'on se sent valorisé quand on est aimé de quelqu'un. Est-ce que l'amour, justement, est toujours un sentiment agréable ? L'amour pourrait être également désagréable. Quand il rencontre beaucoup d'obstacles, comme je viens de le dire, sociaux, comme je viens de les citer et qui figurent sur cette carte mentale ? On ne va pas entrer dans les détails et on va revenir à un C2 volet majeur de notre module au fur et à mesure de notre étude de ce sentiment. Mais personne, personne ne peut concevoir sa vie sans amour, car sans ce sentiment, nous serons condamnés à une vie triste, morne, morose, insipide, qui n'a pas de goût. Nous serons privés de joie, de plaisir et de volumeté. L'amour devient alors une nécessité. D'ailleurs, on a tous besoin d'aimer et on a tous besoin d'être aimés, car c'est à travers ce sentiment que l'on se sent vivre et que l'on s'épanouit. Et c'est justement de l'amour que vient toute la douceur de l'est. Ce sujet de l'amour a fait couler beaucoup d'ongles et tous les genres littéraires et artistiques ont traité de la passion. Citons, à titre d'exemple, l'Odyssée d'Homère, l'Éducation sentimentale de Flaubert, le Rouge et le Noir de Stendhal, et même les contes destinés aux enfants, tels que Sondriand, tels que Labelle au bois dormant, etc. Il y en a plusieurs titres. L'amour est de ce fait la pierre de touche de tout travail artistique, danse, peinture, théâtre, cinéma, etc. Ce sentiment noble embellit et anoublie l'âme de celui qui l'éprouve. C'est une source de félicité qui nous enchante. qui aiguent notre vie et lui donnent des couleurs. Quand on tombe amoureux, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir. Pour séduire, pour plaire, pour émerveiller, fasciner, charmer. Tout simplement pour faire plaisir à celui qu'on aime. L'amour, ce sentiment, peut avoir diverses formes. Pour Dieu, bien sûr, c'est dans le cadre de la religion. Pour les bêtes, pour les animaux. Un chat qu'on a adopté et qu'on a élevé pendant des années devient une partie de nous-mêmes. Il se mêle à notre existence. Il nous rend la vie belle. Il nous rend douce et des longues journées. L'amour est un sentiment qui peut avoir aussi une forme, une troisième forme, pour les êtres. On peut éprouver de l'amour paternel. On parle bien évidemment de l'amour d'un père pour ses enfants. Maternel, c'est celui d'une mère. Filial, c'est l'amour des enfants pour leurs parents. On cite à titre d'exemple, le personnage des Juni Grondet, qui par amour pour son père, elle a accepté d'épouser un autre homme, autre que celui qu'elle aime. Juste, comme je viens de le dire, juste pour faire plaisir à son père, pour satisfaire son père. Fraternel, c'est celui d'un frère pour son frère ou sa sœur. Amical, celui des amis, les uns envers les autres. Un ami peut nous tourner compagnie, peut égayer notre vie, peut nous aider, peut nous épauler et nous soutenir pendant les moments difficiles. Et, bien évidemment, le fameux amour entre les sexes, hommes et femmes. Les différentes formes de l'amour. Sont, le coup de foudre. On parle du coup de foudre lorsque l'amour se fait du premier regard. On parle d'amour partagé lorsque les deux personnes s'aiment, lorsque leur amour est réciproque. Et, on parle malheureusement d'un amour à sens unique lorsque dans le couple, un seul aime l'autre. Quand l'amour est très fort, on parle de passion dévorante, irrésistible, dévastatrice. L'amour peut être aussi courtois lorsque les deux s'aiment seulement. On peut être charnel lorsqu'on parle de sensibilité, de sexualité, d'instinct. L'amour peut être platonique. C'est tout à fait l'opposé d'un amour charnel. C'est un amour chaste, pudique. C'est un amour qui respecte la morale et la société et les limites. Sous-titrage Société Radio-Canada